Les amis, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo Aujourd'hui vlog au Motor Show Luxembourg Je vais vous montrer un peu tout ce qu'il y a Enfin tout ce qu'on peut voir dans le salon Et je vais essayer de tourner la caméra, je ne peux pas, d'accord Donc je vais vous montrer un peu tout ce qu'il y a là Et c'est parti Alors ici on est devant le stand Lotus Et comme vous pouvez le voir, il y a une, deux, trois, quatre Lotus Une ici Exige 390 Final Edition Une Evora juste ici Et là-bas une autre Une et deux autres, mais je ne sais pas exactement les modèles Je vais aller voir après Et ici Une petite RS3 Je vais vous montrer pour ce moteur Elle est magnifique, vraiment Les détails en noir Par le poids trop Elle est vraiment très très belle Avec l'intérieur, les détails rouges Et l'arrière Toujours toute noire Logo noir Logo rugu noir Et à côté Et à côté Un Tiroc R Il est magnifique, je vais vous montrer, j'apprends Et bicolore Dites-moi en commentaire si vous aimez Moi perso, j'aime bien C'est beau C'est très très beau Avec les jantes A mon goût Ont un peu trop de 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 branches Et Les étriers violets Et l'avant du coup Est jaune Par rapport à l'arrière Qui est noir Il est magnifique Donc là les gars On se retrouve Sur un autre stand Avec une magnifique Huracan Full black Elle est vraiment très très belle Avec les jantes dorées Et Il est En fin carbone Céramique Avec les étriers rouges Je ne vais pas pouvoir bien Vous montrer l'intérieur Peut-être ici On ne voit rien On ne verra rien Elle est vraiment Très très bien faite Là-bas ils sont en train De faire chauffer Le T-Rock Magnifique Vraiment L'échappement Elle est vraiment Très très belle Toujours sur le même stand Juste à côté De la Huracan Qui est juste ici Cette magnifique F8 Tributo Rouge Elle est vraiment Très 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 belle Avec Tout En carbone Tout Vraiment Tout C'est vraiment une voiture Que j'aime beaucoup La F8 Les jantes Hop C'est pas mes préférées Honnêtement C'est pas mes préférées Les jantes Mais Elles sont quand même Très très belles Et Bien sûr On a ouvert Le moteur F8 Spider Le moteur est un petit peu caché Malheureusement Mais bon ça c'est Du Au nouveau Au Nouveau Moteur Ferrari Tout simplement On a Une ligne d'échappement Miltex Juste ici Qui je pense Va pouvoir servir Pour la M2 Qui est Juste ici Voilà Ils ont démonté Les pneus Carrément Elle est vraiment Très très belle Et Ils l'ont Modifié un petit peu Comme vous voyez Avec l'aileron Et encore Une petite ligne D'échappement Sympathique Mais Elle est vraiment Très très belle Aussi Celle-ci Alors là On arrive Sur le stand WR Du coup Donc Il y a Beaucoup de Mustang Comme vous voyez Et Une petite Ford GT Là-bas On va commencer Par celle-ci En grise Qui est vraiment Très très belle Je ne sais pas Passer devant Enfin Derrière le photo Elle est vraiment Magnifique Très très bien faite On a une Shelby Juste ici Qui est aussi Vraiment belle Les échappements Vraiment Je rentre Mon point Dedans Donc Pour vous dire L'ordre d'idées Avec Le fameux Cobra Son frem Super Désolé Dans Le fameux Il ne faut pas Non C'est très belle Le fameux Sao Il ne faut pas S'il te dirait C'est une nascar mais il faudra me confirmer et je pense que le plus intéressant de ce temps il est là Ford GT 2007 j'ai des détails jusque dans le phare, c'est vraiment incroyable le tas qu'ils ont fait Ford là-dessus le carbone mat ici le carbone même jusqu'en s'il est rétro le carbone sur le tableau de bord si on ne va pas toucher SLD je ne me toucherai pas je prends juste une vidéo c'est vraiment magnifique les flics, le fils de sortie DR également c'est vraiment incroyable et là elle est carré avec l'aileron levé donc c'est d'autant plus beau sur le stand BMW qu'est-ce qu'on a d'exposé d'intéressant on a une M4 compétition les dernières j'étais pas très très fan du design à la base mais avoir de près comme ça c'est vrai que c'est quand même un petit peu mieux M3 compétition en grise est-ce que vous préférez la M4 ou la M3 moi personnellement j'ai un petit penchant pour la M4 parce qu'elle est en cabriolet et j'aime bien le cabriolet en plus le bleu est vraiment magnifique sur celle-ci on a deux petites séries 4 et les nouveaux X4M compétition avec du coup le restylage qui a été fait à ce niveau-là et au niveau des feux les petites jantes grises le X4M toujours inscrit sur le côté comme ça et à l'arrière il est quand même beau moi franchement j'aime bien dites-moi ce que vous en passez aussi en commentaire là on est devant certainement un des stands les plus intéressants de ce Motor Show le stand de drive de Lutus on commence avec le Urus de l'emboutron je mettrais le Insta en dessous de l'écran avec les détails en vert il est vraiment incroyable à côté sa Huracan RTO elle est vraiment très 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 belle avec les détails en vert également c'est vraiment beau et le 73 juste ici elle est magnifique ici bâché c'est à la base du Murakanevo mais là elle est bâchée donc voilà c'est dommage mais bon c'est pas grave hein c'est un peu chiant mais c'est dommage ici une Lamborghini Countach 5000 S ça c'est une antiquité mais elle ne vit pas c'est vraiment très simple c'est vraiment beau c'est un peu de cuir à l'intérieur c'est vraiment magnifique on voit qu'en tout cas elle a très très bien vieilli et ça reste un design qui est incroyable vraiment c'est vraiment ensuite une grosse exposition ici 14 exemplaires au monde la seule en orange est ici Coinseg enfin je crois Coinseg CCF vraiment très 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 belle en orange vraiment c'est un truc de fou à côté les deux bijoux de Card Junkie la 765 LT McLaren verts qui détaille en carbone tout est magnifique vraiment et à côté 720S bleu avec en carbone également comme vous pouvez le voir Novitec je vais vous faire le tour un petit peu le carbone jusque le petit logo drive de Loops vous aurez bien sûr leur Insta en description enfin en bio de cette vidéo et je vous les mettrai à l'écran juste ici et la 765 LT à côté vraiment ce sont des très belles voitures pour ce qui est de notre côté on voit une e-tron GT une Taycan donc ça c'est des voitures qui sont belles nouveau design mais et qui je suis toujours pas très fan maintenant à côté un petit Bentayga très très beau et on va passer encore un peu plus vers là-bas dans le stand Mercedes Lamborghini Bentley il y a quelques trucs sympas vous allez voir on arrive devant un stand qui regroupe un peu quelques garages donc Ford Lamborghini tout ça il y a une Ford GT je ne sais pas pour vous montrer mieux parce que on ne peut pas rentrer sur le stand une petite Ford GT bleue elle est vraiment incroyable dans cette couleur je ne sais pas ce que vous en pensez moi je préfère quand même celle-ci à celle que vous avez vu avant en blanche ensuite une petite Continental GT Speed honnêtement c'est beau c'est très très beau je pense que il y a un truc qui est un petit peu mieux c'est ça Maserati MC20 nouveauté pour Maserati qui est honnêtement très très belle et franchement moi j'adore le design est vraiment superbe sur cette Maserati vraiment une grande réussite cette voiture personnellement je trouve que c'est vraiment très très bien réussi ensuite ici Aston Martin Vantage il me semble que c'est une GT 2 c'est aussi un petit peu de bonne rigueur c'est un petit peu pour Aston Martin c'est un peu trop proche des bagnoles ouais c'est dommage que vraiment on puisse pas rentrer sur le stand parce que les barrières elles sont vraiment gênantes surtout pour les photos vous verrez sur mon Instagram qui s'affiche aussi à l'écran ça va être un petit peu gênant ici on a une petite Lotus Exige 43 Cup Final Edition également ouais c'est ça que c'est ensuite à côté une Cayenne GT 4 qui est vraiment très belle alors c'est une GT 4 c'est pas encore la RS parce que la RS n'a pas le plus encore roulée ici mais c'est quand même déjà pas mal petite GT 4 et je pense une des meilleures voitures sur ce stand avec la Ford GT Huracan STO blanche et bleu avec la petite poustache qui était je crois pour la pour un petit road trip avec enfin la lutte contre le cancer il me semble elle est vraiment incroyable vous voyez les gens en noir je pourrais pas m'approcher plus malheureusement mais vraiment blanc avec les détails bleu c'est magnifique ensuite ici on a une R8 V10 en noir qui est vraiment très 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 belle ici le gros R8 juste le rouge qui dépasse qui met pas de noir franchement moi j'aime beaucoup la R8 et dites moi d'ailleurs si vous préférez une R8 V10 ou une Huracan STO moi le choix est vite fait je prends la Huracan à côté le stand Autopolis on a une Corvette C8 rouge qui est vraiment belle franchement j'adore moi le petit logo comme ça Chevrolet avec les petits trucs de course rouge et vraiment c'est mon coup de coeur je pense sur ce stand et à côté une petite AMG GT C en jaune ça fait vraiment skittle la bleue la jaune et la rouge et quelle est votre préférée sur ce stand moi personnellement j'ai un coup de coeur pour celle-là mais toutes sont très belles toutes sont très belles et vous dites moi la préférez du coup R8 Corvette C8 AMG GT C Ford GT Continental GT Speed là-bas c'était je sais plus la MC 20 la GT 12 la exige 430 cup ou l'accueillement GTK ou encore la STO dites moi tout ça dans les commentaires d'un côté je suis passé j'ai regardé quand j'étais à côté donc là on a une petite fromage j'irai vous la montrer un peu plus près après parce qu'il y a des vertes en plus très très beau et là Forsale Porsche 991.2 Speedster grosse 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 rareté ici vous voyez Speedster elle est vraiment magnifique et Forsale donc si ça intéresse quelqu'un elle est à vendre je ne sais pas quel prix malheureusement mais ça doit chiffrer je vous passe directement à l'autre côté alors effectivement sur le standard il y a du très très lourd parce que comme vous voyez il y a une GT3 Cup avec des dessins Hangar dessus qui est vraiment super belle sublime moi je kiffe vraiment le pièce je suis juste passé devant je vous l'en montrais de devant elle est vraiment vraiment belle comme vous voyez elle est déjà un petit peu cassé ici elle a du vécu hein le coving il a déjà bien le coving il a déjà bien vécu comme vous pouvez le voir ici hop je vais repasser là et là on peut voir une magnifique une magnifique romain vert vert vraiment moi je kiffe je kiffe la couleur l'intérieur noir basique mais la couleur vraiment c'est mon plus gros coup sur celle-ci moi je je valide fort 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 la couleur puis en plus c'est une voiture que j'aime bien aussi à la base mais qu'est-ce que t'en penses toi j'ai dit de la couleur il est belle hein il est belle la couleur ouais elle est belle hein elle est belle c'est pas dire qu'elle est non elle est pas moche c'est sûr le bout de l'autre bout de la speedster qui est vraiment l'une des voitures les plus incroyables je pense aussi sur ce stand et là la roumain vraiment c'est magnifique elle est belle elle est belle c'est vraiment belle à la lumière cette voiture ici je vais essayer de m'approcher un petit peu plus de la gt3 cup et je vous retrouve encore un nouveau stand ici avec la musique un petit peu forte c'est pas grave t'inquiète t'inquiète des petites voitures américaines anciennes sympathiques je connais pas du tout ce modèle là honnêtement j'ai des Américaines anciennes américaines je connais pas vraiment ici on a ouais t'inquiète t'inquiète moi aussi du coup là on a une petite mustang avec le carton à verre elle est belle elle est vraiment très belle moi ce qui m'intéresse le plus dans ce stand ça se trouve là-bas encore une petite chevrolet toujours for sale donc si ça vous intéresse n'hésitez pas à passer c'est juste que ce soir bah du coup vous ne pouvez pas passer parce que je ne verrai pas la vidéo ce soir voilà moi ce qui m'intéresse le plus ici c'est celle-ci la petite corvette C6 elle est vraiment belle comme encore une fois j'aime bien la limitée d'édition regardez ça 25 exemplaires de cette corvette C6 25 exemplaires on verra pas bien l'intérieur mais bon pour l'arrière je vais me mettre d'autres pas pour vous la filmer mais qu'est-ce que t'en penses celle-là c'est pas mon style c'est pas ton style mais c'est beau hop je passe derrière je vous la montre un petit peu mieux les échappements je connais pas mais ça doit sonner on a réussi à rentrer sur le stand où sont exposés la 765LT 720S tout ça je vais d'abord vous présenter celle-ci j'adore tout en fait sur cette voiture même les échappements comme vous voyez mais non j'avise pas j'ai bien qu'ils voient moi j'adore cette voiture franchement et la couleur elle est très très bien choisie entre la bleue et la verte la bleue et la verte la verte la verte et toi ? la bleue la bleue alors là une chacun je vais vous montrer un peu l'intérieur parce que hop on peut montrer l'intérieur mais pas s'asseoir dedans on va vous montrer ouais hop et on passe d'un univers à un autre extérieur bleu forcément intérieur bleu vraiment très très belle vous voyez tous les détails en bleu et ici intérieur noir et vert en vrai vraiment l'intérieur là est plus beau que l'intérieur bleu moi je préfère le bleu en gros ? ouais là vraiment on a les deux monstres de kart jumpy je vais vous mettre ça en insta en description et d'ici je vais vous laisser profiter de ce que je vais faire comme vidéo je vais vous laisser faire sa photo en attendant je vais vous laisser profiter de la vue sur la 765 LJ même jusque sur les jantes on a les détails c'est incroyable du carbone de partout elle est vraiment folle maintenant on va passer à la colonie de SEG CCR orange la seule en orange dans le monde regardez les chapeaux c'est bien fait et ça c'est vraiment une grosse exclusivité ici elle est vraiment superbe elle est vraiment superbe l'intérieur est vraiment beau aussi avec le régime de vitesse là au milieu et le compteur je le soumets un petit peu que mid-seg c'était vraiment inattendu ça sur le tram et vraiment c'est juste incroyable on se fait qu'on passe de l'autre côté avec une vintage blanche blanche que je vous montrais tout à l'heure un petit peu maintenant de l'autre côté vraiment 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 belle super je prendrai les photos après qui sont toujours à retrouver sur mon instagram et là on va passer de l'autre côté donc malheureusement quand la huracane est bâchée je me demanderais peut-être après s'ils la débâcheront ou non et ici la STO de lambeau trou elle est franchement je suis désolé pour le bleu c'est des lumières qui sont derrière moi qui font du bleu et vous voyez on voit le tube de Chapon quasiment jusqu'au bout et elle est vraiment vraiment superbe j'adore moi kiffer comme comme détail et franchement c'est aussi une des meilleures voitures sur ce stand en fait elles sont toutes belles et du coup le Urus assorti à la STO et le daily et la sportive du week-end c'est génial c'est un très très beau garage qu'il a toujours au intérieur car dans votre comportement toujours au intérieur noir et vert dans les deux et le instagram toujours je pense que c'est tout en Luxembourg vous le connaissez bien il a vraiment de très belles voitures et il est aussi connu pour ça il a aussi son insta sur la fenêtre juste là et je prendrai des meilleures photos après bien sûr je ferai tout ça maintenant d'ailleurs parce que j'ai fini le magnifique stand drive de Luxe bon les gars on est dehors sur le parking parce qu'il y a un karzen kofi et là on commence déjà avec une petite RS6 fort sympathique il pleut donc c'est un petit peu chiant et là on va aller voir tout ce qu'il y a là-bas et je vous filme bien surtout on est parti je vois qu'il y a pas mal le truc sympathique une mustang orange c'est sympa c'est beau c'est très 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 sympa c'est quoi la couleur après il y a la je sais qui c'est tu sais qui c'est c'est mk lui petite déco halloween qu'il avait fait dessus à la base qui est vraiment magnifique là-bas au fond il y a une m5 alors ah oui il y a une m4 euh une m4 une m5 et une m3 et encore une m4 il y a vraiment des trucs plutôt pas mal ici on a une continentale avec une m4 et une gtr je vous fais le tour rapidement parce qu'il pleut et que c'est chiant pour nous donc voilà là-bas petite r8 verte gts on entend du bruit donc je pense que ça va arriver ouais ouais c'est 63 black series m4 tout plein de petits trucs sympa et là on a une camaro qui fait pas mal de bruit alpine rs3 et ici qu'est-ce qu'on a encore on a la panamera de panam gate pareil tous les insta sont en description et lui je pense qu'il va venir au cars and coffee ça m'étonnerait même pas petite focus rs là très très sympa bon petit bruit petite quadrifoglio ici aussi et je pense qu'on a fait le tour du cars and coffee là non de l'autre côté je pense de l'autre côté ouais il y a encore peut-être des trucs ah oui là-bas bah je vais aller voir avec vous parce que là je sais pas du tout euh où est-ce que je vais et où est-ce qu'il est en fait le cars and coffee j'ai vu une petite bagnole sympa là juste à gauche non à mon avis ça s'arrête c'est pas une m4 mais bon ouais ça s'arrête je pense ici on a quelques petites voitures sympas également sur le parking et franchement c'est beau hein là on a une petite série 5 avec tout le petit coin que je vais aller vous montrer plus en détail et là ça fait du bruit ça fait du bruit ah c'est la M3 si 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 c'est pas de la merde ça on va aller la choper au bout je vais aller la choper les gars je vais le max je cours très sympa cette M3 très 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 sympa poursuit sur le parking avec une petite Alpine et derrière il y a un X4M je vais aller vous le chien mais aussi donc petite Alpine A110 c'est sympa elle est très très belle et là juste derrière un X4M qui est vraiment sympa et il y a encore du bruit là-haut donc peut-être qu'il y a des trucs qui vont arriver entre temps pendant que je vous parle et là on a un petit X4M et je vois juste là-bas une corvette que je vais aller vous montrer là on se retrouve à côté de la corvette en rouge encore une fois une corvette rouge elle est très 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 classe vraiment c'est plutôt sympa j'entends des trucs les moteurs en haut je sais pas si ça vient ici ou pas du tout un Z4 un Cayenne 11 donc ça c'est un petit peu moins intéressant et j'avais vu une RS3 juste là-bas au fond du parking et puis je vais aller continuer à faire le tour pour voir ce qu'il y a d'autre juste pendant que je vous parlais j'ai vu un petit X3M qui est garé là à peu près de la même couleur que le X4 que je vous ai filmé à l'instant il est vraiment beau aussi celui-là et franchement j'aime bien la voiture magnifique la GTR là on va voir s'il part en haut ou pas on va voir s'il part en haut ou pas et là on a un petit RS3 aussi sympa 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 et là il va accélérer c'est un malade mental le type la RS4 qui arrive là plutôt pas mal là il a fait pour toi sympa sympa tout ça petit RS6 de nouveau mais bon il accélère pas dommage la R8 qui repart là les gars elle rentre pas là vraiment elle repasse là-bas elle repasse là-bas elle est partie ça y est